Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui je vais vous apprendre à tracer un histogramme lorsqu'on a un tableau de valeur d'une série statistique où les données sont comprises dans une plage d'égale amplitude. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ici en fait on compte le nombre de pulsations par minute, mais comme il y en a beaucoup des pulsations par minute différentes, on va les regrouper par classe. Donc la première valeur finalement de la série, c'est un ensemble de plusieurs pulsations par minute. Ici c'est entre 54 et 58, mais attention, 58 pulsations exclues puisqu'on a ici un petit crochet qui va vers l'extérieur, ce qui signifie que quand on a 58 pulsations par minute, elle n'est pas comptée dans cette ligne-là. Elle sera comptée dans la ligne du dessous où 58, là par contre il va être inclus dans la plage entre 58 et 62 puisque le crochet va vers l'intérieur de la plage. Et donc ainsi de suite, on va avoir ici un tableau d'effectifs pour une série statistique représentée en classe. Alors la classe, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des valeurs dans lesquelles vont être les valeurs de la série statistique. C'est ça la classe. Et l'amplitude, l'amplitude elle est de 4 pulsations par minute. C'est la différence qu'il y a entre les bornes de ma classe d'égale amplitude. Donc on va essayer de tracer un histogramme qui va représenter cette série statistique. Alors un histogramme, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un graphique qui va fonctionner de la façon suivante. On va avoir un axe qui va représenter le nombre de pulsations par minute. Donc ici on va avoir en fait le nombre de pulsations par minute. Et l'effectif, le nombre de personnes qui aura eu ces pulsations comprises entre 54 et 58, entre 58 et 62, l'effectif ça ne va pas être en ordonnée, l'effectif ça va être représenté par l'air d'un petit carré de mon quadrillage. Ça c'est égal à une personne. Alors maintenant comment est-ce qu'on va faire ? On va commencer notre graphique par la première pulsation, c'est 54, donc je vais l'écrire ici. Et je vais prendre entre 54 et entre 58, une pulsation c'est un petit carré, donc je vais prendre 4 petits carrés qui va me représenter mes 58. Puis après à 4 petits carrés je vais avoir 62, ici je vais avoir 66, 70, 4 petits carrés ou plus loin, 74 et enfin 78, ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris 4 petits carrés entre 54 et 58 ? Tout simplement parce que ça va me faire un histogramme joli, on pourrait prendre autre chose, mais après ça risque de sortir du cadre du tableau. Donc j'ai fait des tests et c'est ça qui va le mieux pour moi pour la vidéo. Donc maintenant je vais représenter le nombre d'effectifs qui correspondent aux pulsations par minute entre 54 et 58 exclus, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 personnes qui ont eu un nombre de pulsations par minute comprise entre 54 et 58. On ne sait pas exactement combien de pulsations, mais ce n'est pas très important. Donc je vais dessiner en fait entre 54 et 58 une surface qui correspond à 5 carreaux. Alors j'ai déjà 4 carreaux si je fais un rectangle comme ceci, donc je vais prendre juste un quart des petits carreaux supérieurs, des 4 autres petits carreaux, pour avoir en fait un rectangle ici qui a une R qui correspond à 5 petits carreaux. J'ai 4 petits carreaux pleins et le cinquième, il a été découpé en 4 petits quarts de chaque petit carreau qui est ici, pour qu'en fait la représentation du nombre d'effectifs qui est 5 soit un rectangle. Ici, et c'est ça un histogramme, ça va être des rectangles collés les uns aux autres. Entre 58 et 62, il va y avoir 26 personnes. 26, c'est 8 fois 3, 24. Donc 8 fois 3, 24, c'est-à-dire ici on va avoir 8 petits carreaux en prenant 2 grands carreaux. Donc il m'en faut fois 3, donc 3 on est ici, voilà. Ici on va avoir 24 petits carreaux en tout, et nous on en veut 26, c'est-à-dire qu'on veut 2 petits carreaux supplémentaires. Et 2 petits carreaux supplémentaires, ça va être la moitié des 4 petits carreaux que j'ai ici. Et donc je vais arriver à tracer, alors vous évidemment vous le faites à la règle, moi au tableau je gagne du temps en le faisant comme ceci. J'ai représenté 26 petits carreaux dans ce rectangle-là, 24 carreaux pleins, et les 2 derniers grands carreaux qui sont la moitié de 4 petits carreaux. Voilà comment est-ce que je vais tracer mon histogramme. 40, ça va être assez simple, puisque j'ai 4 petits carreaux sur ma largeur entre 62 et 66, je vais monter à 10 petits carreaux, à 10 grands carreaux. Donc 1, je reprends, 10 petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'arrive ici. Voilà comment je représente 40 personnes. J'ai bien ici 40 petits carreaux qui sont représentés. On continue avec 35 petits carreaux, 35 petits carreaux, je vais les compter. Là j'en ai 8, 16, 24 on avait dit, là on en a 40, 40 moins 8, 32 et il m'en faut 35. Donc 32, il me manque 3 petits carreaux. Alors ça va être un peu compliqué de faire 3 petits carreaux, sinon ça va nous faire un escalier. Donc on va représenter 33, on enlève un petit carreau en enlevant ici une partie de la dernière ligne de petits carreaux. Ce qui correspond à 35 d'effectifs. 25 d'effectifs, on était à 26 ici. A 26 on est là, à la moitié. 25 c'est un tout petit peu moins, donc je vais juste un tout petit peu moins. Alors je ne cherche pas la précision ici, pour savoir où est-ce que je place exactement la hauteur de mon rectangle. Donc il doit être plus petit qu'ici, puisque ici on était à 26. Un tout petit peu plus petit en dessous. On ne va pas chipoter à chercher, à mesurer exactement, sinon ça va faire des nombres décimaux un peu compliqués. Ensuite 10 petits carreaux, là j'en ai 8. Pour en faire 10, ça me fait 2 carreaux de plus, donc la moitié de 4 ici. Et donc on va avoir 10 petits carreaux là.